welcome tout le monde c'est l'exécutant pour une nouvelle interview aujourd'hui on avec dae voilà bienvenue à toi merci bah moi c'est dae j'ai 19 ans dans deux jours et voilà je suis vice-présidente elusia ok va t'anticiper ma question c'est sympa voilà on voit qu'elle a lui que les questions avons dû enfin bref alors parlons de ta structure pourquoi l'as-tu créé comment c'est pas toi qui l'a créé je pense mais alors non du coup c'est le président de base c'était un roster enfin un coach de roster sur bo2 sur ps3 il ya un an et toutes les structures chez qui ils étaient passés les décevaient beaucoup et de plus en plus du coup il a eu l'idée de fonder sa propre structure pour être sûr de pas être déçu ok très bien bon c'est bien ça explique un peu l'histoire de la elusia comme ça depuis quand fais tu de la compétition alors moi pour la compétition pour l'e-sport en général ça fait trois ans mais avant j'étais pas du tout sur la même plateforme j'étais surtout pour le league of legends ça fait vraiment un an que je suis sur l'e-sport plus centré call of duty à d'accord ok très bien alors combien de temps tu investis tu par jour pour ta structure ou par semaine un ordinateur 7 jours sur 7 et minimum ouais 5 à 5 à 6 heures par jour allez quand même à d'accord ok c'est pas mal du tout alors question numéro 5 pourquoi t'es tu lancé dans la compétition et qui est ton modèle en e-sport alors pourquoi je me suis rassé dans la compétition je sens bon parce que j'avais un ami avec qui je jouais qui m'avait parlé des structures qui m'avait introduit le thème de l'e-sport ouais ça m'avait beaucoup plu et il m'avait proposé une place en tant que cm donc j'ai découvert totalement le boulot de cm et au final j'ai pu j'ai pu évoluer mais voilà et et qui est mon modèle ouais un modèle j'irais chocs la journaliste la journaliste Riot Games sur League of Legends ok chocs moi je connais un peu de nom mais pas non plus de ouf mais ouais ok alors le palmarès de ta structure si tu le connais pas envie de faire en gros alors comme ça fait vraiment pas longtemps que je suis Elusia je connais pas tout dans les détails mais je connais les grandes lignes on a fait beaucoup de top SFCO minimum top 3 on a notre roster League of Legends qui a récemment un de ses joueurs s'est vu être promu chez Fnatic donc on en est très très fiers et ils ont fait quand même un top 4 sur 800 à la SFC là récemment donc donc voilà après les autres jeux je sais pas FIFA je connais pas du tout je pourrais pas répondre mais on a de très bons tops sur sur Call of Duty et League of Legends en tout cas d'accord ok donc c'est un peu les deux sessions principales de la structure lol et Call of avec FIFA ouais ok d'accord alors les rosters joueurs qui ont marqué ta structure alors je sais qu'il y a l'équipe à K je dis principalement K parce que les joueurs ont souvent changé légèrement mais l'équipe à K était très 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 bonne équipe ensuite on a eu le roster de Requiem pour l'Universe LAN un très bon roster à QSK qui nous a marqué et voilà d'accord pas forcément sur Call of Duty je parle mais non non vraiment vraiment sur Call of Duty d'accord qui ont marqué ok alors le roster le plus fort d'après toi ou le roster amateur réfère qui t'impressionne le plus le roster à Eusky et K d'accord pour l'instant à l'heure actuelle ils m'impressionnent vraiment par rapport à leur parcours ça marche ok alors quel est ton meilleur et ton pire souvenir en e-sport mon meilleur souvenir c'est quand j'ai pu être journaliste sur les World League of Legends de l'année dernière à Paris j'ai été deux semaines journaliste sur l'événement c'était super pour rencontrer tout le staff tous les gérants vraiment des grosses c'est une sport les joueurs les joueurs connus de la planète quand même que j'avais sous mes yeux à qui je pose des questions donc c'est très très bien à ce moment là le pire souvenir ça se résume à un nombre structure la Wrecking Gaming voilà D'accord ok et qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes ? dans les grandes lignes on a fait beaucoup pour un président qui qui s'en foutait de sa structure et qui était assez menteur et ouais très très menteur en fait d'accord ok ok bon bah c'est vraiment un mauvais souvenir quoi alors présente tout ton staff en gros alors le staff on n'est pas on n'est pas énormément bah il y a le président Ike ouais plus jeune que moi je tiens à le souligner moi vice-présidente responsable comme marketing et manager code donc voilà c'est plusieurs choses on a un très bon GFX qui est aussi manager général qui gère aussi la structure avec nous on prend pas de décision sans lui j'ai deux petits CM en com donc MVK et Jersey et voilà on a pas beaucoup de staff d'accord ok bon écoute un staff réduit qui fait le taf c'est le principal j'ai envie de dire c'est ça on fait beaucoup de choses avec peu de personnes bon bah voilà bah c'est le principal alors parle nous de l'argent que gagne ta structure et que tu investis ou que je sais pas que le président investit bon ça c'est une question c'est tabou mais voilà pose à tout le monde donc alors on investit énormément on s'investit énormément au niveau de nos joueurs c'est à dire qu'on était parti sur une base où on voulait pas envoyer nos joueurs en LAN sans qu'ils puissent profiter et bénéficier de nos maillots donc on leur payait tous les maillots à tous nos rosters de la poche surtout sur cette plateforme donc voilà pendant un moment on fonctionnait à payer à ICT le ticketing mais étant donné que l'argent de la structure revient essentiellement de nos propres revenus on peut pas on peut pas faire plus mais on essaye de donner au maximum pour que nos joueurs se sentent bien avec nous et qu'ils sont surtout suivis et aidés quoi d'accord ok très bien alors les sessions de ta structure et celles que tu aimerais créer ou que vous aimerais créer les sessions sur ouais sur les jeux les différents jeux en fait les différentes plateformes les différents jeux sur lesquels vous êtes présente alors on a Call of Duty Unified Warfare MW remasterisé ouais FIFA League of Legends CSGO on avait des jeux Hearthstone bon plus maintenant mais voilà on a du Street Fighter aussi ah intéressant voilà c'est pas très courant mais on a du Street Fighter et voilà pour l'instant d'accord il y en a pas de prévu que vous aimeriez créer toi et on a du Rainbow Six aussi d'accord on aimerait voir pour Overwatch éventuellement d'accord on va voir ce que ça donne dans les sports dans le futur sur PC du coup peut-être sur PC ouais ouais mais c'est sûr que c'est plus répondu sur PC Overwatch les projets qui te tiennent à coeur on a un projet qui peut-être relève du rêve voir à long terme avoir une gaming house c'est le truc qui revient souvent ça comme projet mais ouais c'est clair que tout le monde a envie d'avoir une gaming house comme structure je pense il y en a beaucoup qui ont envie d'avoir ça ça coûte très très cher après mais bon ouais ok c'est un beau projet c'est un sacrifié c'est un investissement mais ouais c'est un rêve donc c'est un rêve qui réalisera peut-être c'est ça peut-être on sait jamais euh quelles sont tes ambitions alors personnel et celles pour ta structure euh personnel ce serait qu'à long terme je puisse vraiment travailler et gagner ma vie de l'e-sport ouais incessamment surtout c'est censé quand même se rapprocher de ça mais euh et pour la structure vraiment qu'on puisse réussir à à monter et à pouvoir continuer à pouvoir autant suivre nos joueurs avec la même passion vraiment être derrière eux et et qu'on soit un peu plus connus forcément je pense que tout le monde aimerait ça et que ouais qu'on continue à avoir de bons résultats sur toutes les plateformes qu'on puisse être aussi fiers de nos joueurs qu'on l'est actuellement d'accord ok euh moi j'ai une petite dernière question avant la conclusion petite question piège tu vois vu que c'est la première fois que j'ai interview une fille dans cette série bah j'en profite pour poser une question là dessus euh qu'est-ce que ça change d'être une fille dans le domaine de l'e-sport est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce que c'est plus simple ou je sais pas euh moi je dirais que c'est plus compliqué ouais parce que il faut savoir se démarquer de celles qui essaient juste uniquement d'en profiter de voir que étant donné qu'il y a pas beaucoup de filles on peut se démarquer on peut se mettre en avant et et certaines ont comme projet de faire l'argent là-dessus euh c'est assez compliqué pour nous de faire comprendre aux autres donc aux hommes qu'on est pas toutes comme ça euh que certaines s'investissent vraiment que c'est vraiment une réelle passion et que on se saigne à la tâche euh bénévolement donc qu'on donne de notre temps libre et qu'on est aussi compétente que tout le monde d'accord ok ouais bah oui et euh et ouais c'est savoir aussi s'imposer c'est s'endurcir au niveau du caractère savoir répondre avoir de la répartie et savoir vraiment marquer par la maturité et le sens profond de nos propos quoi et de nos intentions ouais quoi montrer parce que pas parce que t'es une fille que t'as pas ta place dans l'e-sport quoi c'est pas un truc réservé aux hommes je suis bien d'accord avec toi faut apporter un peu de diversité parce que c'est bien d'avoir des défis quoi c'est même comme tu le dis il y en a qui profitent un peu du fait qu'il y a pas beaucoup de filles mais mais ouais non mais c'est bien ok merci euh et du coup la conclusion tu peux dire un peu ce que tu veux si t'as des dédicages je sais pas donc euh ou des trucs à te dire sur toi des questions que j'aurais pas posé n'hésite pas non j'ai juste euh bah juste te remercier de nous interroger parce que ça aide à faire parler de la structure donc euh que ce soit avec moi on te remercie beaucoup de nous avoir posé ces questions y'a pas de problème y'a aucun problème bah écoute merci à toi et lâcher des poses bleues surtout laissez poses bleues euh laissez poses bleues pour nous voilà exactement bon bah écoute merci beaucoup à toi et puis bah voilà et puis bah je vous dis à la prochaine à tout le monde pour un prochain épisode allez bye bye et puis Sous-titrage ST' 501